Voilà, c'était des dollars pour Kim Jong-un, une enquête signée Carl Geerstorfer et Sébastien Weiss. A revoir bien sûr comme toujours pendant 7 jours sur arte.tv. Voilà pour ces 3 films qui nous ont permis de pénétrer un peu ce pays fermé qu'est la Corée du Nord. Ces 3 films, on va en parler maintenant tout de suite avec vous Juliette Morio, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté d'être ce soir l'invité de Thémas. Vous êtes une grande spécialiste de cette péninsule coréenne, vous vous rendez régulièrement depuis le début des années 80. Vous étiez encore très récemment en Corée du Nord en novembre dernier. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur ce pays étrange, Evadée de Corée du Nord, publiés en 2004, La Corée du Nord en 100 questions en 2016. Et puis ce dernier livre qui vient de sortir, corrédigé avec Dorian Malovic, Le Monde selon Kim Jong-un, publié aux éditions Robert Laffont. Une enquête exceptionnelle que vous avez réalisée à l'occasion justement de plusieurs voyages là-bas. Alors c'est la première question qu'on avait envie de vous poser. Comment est-ce qu'on peut travailler là-bas quand on est comme vous, une auteure, une journaliste française ? Qu'est-ce qu'on vous laisse vraiment voir de ce pays ? Alors en fait, mes relations avec la Corée, je dis bien la Corée en général, sont anciennes. Elle remonte en effet à 1977. Donc j'ai une longue histoire avec les deux Corées. Et je pense qu'il faut, ce qu'il faut, c'est gagner la confiance des Nord-Coréens. C'est-à-dire qu'au cours de toutes ces années, ils ont simplement vu que je ne mentais pas, que je ne racontais que ce que je voyais. Et quand on est simplement fair-play, qu'on explique l'histoire, ils ne me demandent pas d'être pro-Nord-Coréenne, ils ne me demandent pas de les défendre. Ils me demandent simplement d'expliquer leur point de vue et d'expliquer le contexte historique par exemple. C'est ce que je fais. Et quand je suis en Corée du Nord, l'énorme avantage que j'ai bien évidemment... C'est que vous parlez la langue. C'est que je parle la langue. Donc je n'ai pas besoin d'interprète. Et finalement, on me laisse relativement d'autonomie. Alors souvent, je suis accompagnée. Parfois, on me laisse me promener seule. Je peux engager la conversation directement avec les Coréens. Donc je n'ai bien évidemment pas l'impression que les Coréens du Nord veulent cacher quoi que ce soit, puisque je peux engager la conversation et que je n'ai personne pour traduire à ma place. Je comprends et je parle, ce qui est un point particulier. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez, quand vous êtes là-bas, prononcer le mot « dictature » et mettre un jugement ou un regard sur la nature de leur régime ? Parler des famines des années 1990 ? Alors, parler de la famine des années 90 en coréen, on appelle ça la marche ardue. Donc on m'a appris le vocabulaire, bien évidemment. Oui, oui, bien évidemment, je peux en parler avec eux. Ils n'ont aucun problème à en parler. Notamment la famine, c'est une période extrêmement dure sous Kim Jong-il. Et c'est dans la mémoire de chacun. Aujourd'hui, la situation économique, c'est un petit peu rétabli. Alors, quant à critiquer le régime, c'est très difficile. À partir du moment où on est invité dans le pays, si d'emblée, je commence à critiquer... C'est mal parti. C'est mal parti. Je veux dire, tout le monde va... Personne ne va me répondre. En revanche, il y a des tas de moyens de les faire parler. Et ils parlent assez librement, moyennant un petit peu d'alcool et un bon repas. On arrive à parler avec eux. Parce que ce que vous m'expliquez, c'est que ce sont de très bons vivants. Vous dites que c'est le pays le plus latin d'Asie, la Corée du Nord. Ce qui peut paraître étonnant. Alors, la péninsule coréenne. Les Coréens dans leur ensemble... Davantage la Corée du Sud que la Corée du Nord. Disons que dans le tempérament coréen, vous avez quelque chose d'extrêmement latin. C'est-à-dire, ce sont des gens qui expriment leurs sentiments, qui montrent leur passion, qui montrent leur colère. Et avec une façon très latine d'apprécier la vie. C'est-à-dire que les Nord-Coréens vous invitent volontiers à dîner, à danser, à chanter. Et c'est la même chose au Sud, finalement. Donc ça, c'est un trait de caractère commun au Nord et au Sud, bien évidemment. Alors, parce que nous, on a l'image d'un pays dont on nous a raconté la famine dans les années 90. Parce qu'on sait que la dynastie des Kim enferme, tue, assassine tous ceux qui la contestent. Parce qu'on a vu également ce documentaire avec ses esclavages modernes, ses expatriés nord-coréens. On se demande quelle est aujourd'hui la nature de la relation entre les Nord-Coréens et ceux qui les dirigent. Est-ce qu'il n'y a pas le début d'une contestation ? Comment cela est-il possible ? Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour nous, occidentaux. C'est extrêmement paradoxal. Mais les Nord-Coréens aiment très sincèrement leurs dirigeants. Ils l'aiment comme un père. On se souvient tous de ces images de la population nord-coréenne se tordant de douleur. Parce qu'il y a le lavage de cerveau dès le plus jeune âge. Il y a un endoctrinement dès le plus jeune âge. Et ils ont tous en mémoire une époque, c'était dit dans l'un de vos documentaires, ils ont tous en mémoire cette époque durant laquelle la Corée du Nord était plus riche que la Corée du Sud sous Kim Il-sung. Donc, ils ont une image idéalisée de leur pays et ils aiment sincèrement leurs dirigeants. Ils n'ont pas de recul. J'ai rencontré une nord-coréenne en Corée du Sud qui me disait très naturellement, « Quand j'étais en Corée du Nord, je croyais que mon pays était une démocratie parce que mon pays s'appelle République Populaire Démocratique de Corée ». Alors, ce qu'on voit très bien quand même dans ce documentaire sur les expatriés, les travailleurs nord-coréens, avec notamment le témoignage de M. Lee, c'est qu'il suffit de sortir du pays et de réaliser, après la fausse promesse d'une vie qui serait sans doute un peu meilleure à l'extérieur, et lorsqu'ils se rendent compte qu'en réalité leur vie est un véritable esclavage, ils ont envie de fuir la Corée du Nord. M. Lee fait tout pour fuir ce pays-là. Donc, il y a quand même une conscience qu'il existe des endroits sur la Terre où la vie est un petit peu différente ? Alors, oui, bien évidemment. Mais il faut savoir que les premiers nord-coréens qui ont fui la Corée du Nord, c'était au moment de la Grande Famine. C'était pour chercher de la nourriture. C'était pour chercher des médicaments qu'ils ont rapportés en Corée du Nord. En Corée du Nord, les nord-coréens ignorent plus ou moins ce qui se passe à l'étranger. Mais surtout, ce qui est important, là, vous parlez d'esclavage. Ces fameux esclaves nord-coréens ne se considèrent pas comme tels. Il faut savoir que vous avez des listes d'attente très longues pour ces postes qu'ils appellent de travailleurs expatriés à l'étranger. Et qu'en outre, les dernières sanctions de Donald Trump, qui ont demandé le retour, qui ont imposé finalement à de nombreux travailleurs expatriés de rentrer en Corée du Nord, les ont plongés dans un certain désespoir parce que très récemment, j'étais à Pyongyang, en novembre dernier, et dans l'avion, j'étais assis à côté d'un travailleur qui revenait du Koweït. Et il me disait tout simplement qu'il était désolé parce qu'avec l'argent qu'il aurait réussi à économiser pendant ces trois années ou quatre années de travail à l'étranger, il aurait pu probablement ouvrir un petit restaurant familial à Pyongyang. Donc c'est une vision un petit peu décalée par rapport aux esclaves. Ce qui en dit long aussi sur ce qu'est le niveau de vie en Corée du Nord, c'est-à-dire qu'on préfère être esclave au Koweït pour ramener de l'argent plutôt que de rester toute sa vie en Corée du Nord, où on sait qu'aucun espoir, aucune amélioration de vie n'est possible. C'est ça le quotidien en Corée du Nord ? C'est-à-dire que ces fameuses esclaves veulent partir parce que pour des tas de raisons, quand vous regardez par exemple les serveuses qui vont à l'étranger, ce sont des jeunes filles et elles sont contentes de voir le monde finalement, d'aller à l'étranger. Et en effet, c'est un moyen d'améliorer leur niveau de vie en Corée du Nord et de profiter de cette économie libérale un petit peu plus ouverte, naissante, dont bénéficie le pays aujourd'hui. Ce qui est dit de très intéressant cette fois-ci dans le deuxième film, c'est que contrairement à ce que l'on entend beaucoup, la Corée du Nord a sa propre géopolitique, elle n'est pas si isolée que cela, ne serait-ce que parce qu'en dépit des sanctions énoncées formellement, la Russie et la Chine jouent un jeu très ambigu avec la Corée du Nord et qu'il y a notamment tout un marché noir entre la Corée du Nord et la Chine qui perdure, qui existe, qui est quasiment institutionnalisé aujourd'hui. Oui, alors bien évidemment, la Chine a des liens très particuliers, très anciens avec la Corée du Nord. Elle n'a pas du tout envie que la Corée du Nord s'effondre. Donc elle continue à commercer avec elle. De même la Russie qu'on oublie souvent dans cette équation. Mais je dirais que la Corée du Nord... Oui, quand il dit dans le deuxième film qu'elle a largement contribué à ce que la Corée du Nord soit très bien équipée sur un plan militaire et nucléaire puisqu'elle a fourni notamment les premiers missiles et ses experts à la chute de l'Union soviétique. Bien évidemment, mais aussi ce qui est important, c'est de comprendre que ce pays qu'on imagine totalement isolé a finalement des liens avec des tas de nations. Et je dirais tout simplement que les petits ruisseaux font les grandes rivières. La Corée du Nord a des liens avec de nombreuses nations africaines, avec de nombreuses nations en Asie du Sud-Est et entre le commerce plus ou moins légal avant les sanctions, c'est-à-dire vendredi, etc. C'est-à-dire des liens souvent comme avec des dictatures, avec la Syrie, avec l'Iran, ce qui est rappelé dans les films. Avec l'agent birmane, avec les terribles anglais. Des régimes quand même généralement peu recommandables. C'est un petit peu le point commun entre tous ces alliés. Voilà, et vous avez du commerce licite et illicite. C'est-à-dire que vous avez également trafic d'ivoire avec l'Afrique, que vous avez exportation de savoir-faire militaire, échange de savoir-faire technologique avec l'Iran, dans le domaine balistique, dans le domaine nucléaire également. Est-ce qu'il faut d'ailleurs redouter ce qui est dit à la fin du second film ? C'est que si elle est de plus en plus isolée, la Corée du Nord pourrait se mettre à vendre son savoir-faire nucléaire à des organisations non étatiques, à des organisations terroristes par exemple. Et enfin, que faut-il penser de ce savoir-faire qu'elle est en train de développer dans le hacking ? Alors, pour l'instant, je pense que la Corée du Nord veut avant tout sa propre survie. Donc, s'allier plus ou moins vendre à des terroristes, je pense, n'est pas à l'ordre du jour du tout pour la Corée du Nord aujourd'hui. En revanche, le hacking, ils ont de véritables armées de hackers qui sortent des grandes universités nord-coréennes et qui ont réussi notamment à paralyser des banques en Corée du Sud et qui sont extrêmement puissantes. Mais les nord-coréens sont très avides de technologies. La dernière chose dans laquelle ils investissent énormément, je vais vous surprendre, sont les crypto-monnaies et les bitcoins. Donc, il faut se méfier de tous ces moyens qu'ils ont finalement de rapporter de l'argent. Dernière question, très brève. Vous arrivez à regarder ce pays avec quoi ? Avec une sorte de sympathie, de curiosité ? Est-ce que vous n'êtes pas frappé par un syndrome de Stockholm à force d'y aller et de les étudier depuis tant d'années ? Disons que j'aime les Coréens en général et que c'est la péninsule coréenne que j'aime et que je pense que pour combattre un pays éventuellement, il faut avant tout le comprendre et en avoir les éléments. Merci beaucoup, Juliette Moriaud, d'avoir été ce soir l'invité de Théma. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le Monde, selon Kim Jong-un, publié aux éditions Robert Laffont. Dans un instant, on va quitter la Corée du Nord. Dernier film de notre soirée, La Suède, la prostitution et l'hypocrisie d'un système. A tout de suite.